salut c'est vincent bienvenue sur cette vidéo comme tu le sais je profite souvent d'un moment un petit peu un temps mort dans mon quotidien pour t'enregistrer des vidéos donc là aujourd'hui j'aimerais partager avec toi les trois étapes pour réussir tes projets pro en 2019 et ma méthode PEA qui va te permettre de planifier tes projets et surtout de les réussir en 2019 ou quel que soit le moment où tu écoutes cette vidéo l'année dans laquelle tu es donc ce que j'aimerais partager avec toi c'est premièrement la méthode PEA et puis aller un peu plus loin dans le détail et t'exposer tout ça de manière à ce que tu puisses être à la fin de cette vidéo autonome pour réussir tes projets dans les 12 prochains mois alors on va démarrer tout simplement avec la première étape qui est de t'expliquer ce qu'est la méthode PEA et ensuite te décrire chacune des trois étapes et des détails qui la constituent ok donc la méthode PEA donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est financier c'est tout simplement 1 2 3 donc c'est très simple comme méthode le premier c'est PEA donc de planifier le deuxième c'est E de exécuter exécuter le plan et la troisième évidemment c'est de ajuster parce que comme tu vas le voir après des fois on a des quotidiens qui sont chaotiques probablement que toi aussi tu as un quotidien qui peut être chaotique et souvent ce qui est le plus dur c'est de garder le cap donc le système que je vais te proposer maintenant ça va te permettre de garder le cap à la fois sur tes objectifs de l'année et à la fois sur tes objectifs du mois de la semaine et du jour de manière très naturelle et de manière extrêmement efficace donc c'est ce qu'on va voir maintenant et je vais peut-être essayer tout simplement de faire un peu de place et de t'expliquer tout ça du coup pour la partie 1 qui est planifiée ce que je te propose de faire tout simplement c'est de faire ce qu'on appelle un macro plan macro plan c'est à dire c'est un plan assez global donc ça tu peux le faire avec ton équipe si tu as une équipe moi c'est ce que je fais tous les ans et donc l'idée de ce macro plan c'est tout simplement de définir un certain nombre de projets ou de thèmes ou de etc d'accord donc tu en définis un certain nombre 1 2 3 4 etc donc tu peux en avoir une dizaine et ensuite tu vas tout simplement définir les grandes étapes de ce projet et donc ici tu vas retrouver tes 12 mois de l'année d'accord donc toi on en est ici donc tu le partages en 12 mois et tu vas simplement caser quel est quelques tes projets alors du coup tu vas les caler peut-être que là tu vas dire que tu vas attaquer ce projet là ici tu vas faire celui là celui là tu vas peut-être faire ça ici puis celui là tu vas peut-être le faire un petit peu ici un peu là un peu là un peu là un peu là et puis peut-être que tu as un dernier projet que tu vas faire tout au long de l'année donc c'est ça ça c'est l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale tu peux faire ça avec des post-it ce que je t'invite à faire c'est ce macro plan de le partager et simplement de l'afficher de manière assez visuelle à un endroit qui est visible ça peut être peut-être pas ton fond d'écran parce que ça fait un peu beaucoup mais tu peux le mettre au mur à côté de ton bureau par exemple et à partir de ce macro plan tout simplement tu vas voir un peu comment on exécute parce que le problème c'est pas tant d'avoir défini le plan ça c'est assez facile à faire il faut même pas une demi-journée pour définir le plan de l'année entière quand on a un petit peu l'habitude voire même deux heures sont suffisantes maintenant le plus dur c'est pas de créer le plan c'est d'arriver à le respecter de le suivre et aussi être capable de s'ajuster c'est ce qu'on va voir maintenant donc sur le parti macro plan pareil je vais dézoomer un petit peu comme d'hab j'ai oublié de te le préciser tu verras dans la description de cette vidéo la possibilité de télécharger le mémo de ce qu'on voit là comme ça ça te permettra d'avoir un support visuel et puis de t'auto-organiser et tu verras aussi ce que je propose généralement dans chacune des désolé il y a un peu de bruit parce que j'ai enregistré ça dans une cafette mais tu verras aussi tout simplement que tu as la possibilité de bénéficier de certaines formations en ligne que je fais sur des thématiques qui sont assez similaires au thème de la vidéo avec un code promo qui est valable seulement quelques jours bref je te laisserai regarder ça un peu plus tard j'avais peur d'oublier donc maintenant on a fait notre macro plan avec tout ce qu'il y a à faire sur l'année maintenant l'idée d'après le step d'après c'est tout simplement de comment on exécute un plan et comment on l'exécute sans faille donc là c'est moi ce que je te propose de faire c'est d'utiliser la méthode Scrum c'est la méthode agile alors si tu n'as pas déjà vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet là tu peux aller y jeter un oeil tu verras que j'ai en gros j'ai partagé les notes d'une formation que j'ai suivie et puis depuis j'utilise cette formation mais c'est assez bluffant comment c'est efficace donc je te recommande vivement au moins de tester et on ferme la parenthèse pour exécuter ce que je te propose d'appliquer c'est une échelle au mois d'accord donc une échelle cette fois-ci au mois et cette échelle-là au mois ce que tu vas faire c'est que tu vas la découper comme ça en 4 semaines ok et ce que tu vas faire derrière c'est que tu vas découper ça en 2 sprints de 2 semaines donc l'idée c'est quoi dans un sprint c'est tout simplement de définir un certain nombre de projets et de tâches et d'essayer d'exécuter ces tâches-là dans ce laps de temps-là et tous les jours de faire une revue quotidienne très très courte 10 minutes et un quart d'heure grand maximum pour savoir où est-ce qu'on est bloqué qu'est-ce qu'on avance et ce qu'on fait donc tu peux le faire tout seul évidemment mais généralement c'est ce qu'on fait en équipe et ça permet de diminuer drastiquement le nombre de réunions le nombre d'interactions et ça permet aussi de très rapidement voir quand est-ce qu'on se plante quand est-ce qu'on dérive et ça c'est vraiment extrêmement extrêmement puissant et donc ce que je te propose de faire tout simplement c'est ça c'est d'utiliser cette méthode-là alors je vais aller un peu plus loin dans le détail de la méthode mais l'idée c'est une fois que tu as alors attend on va essayer de d'avoir tout ça un peu visuellement donc l'idée derrière c'est que sur cette méthode Agile Scrum ce que tu vas faire donc je te vais te mettre la troisième étape et après je vais te détailler un peu comment ça marche sur la partie Scrum rapidement la troisième étape c'est quoi c'est que une fois que tu as fait ta première étape ici d'accord ce que tu vas faire c'est que donc on a vu 1 le macro planifié 2 exécuté et 3 d'accord 3 ce que tu vas faire tout simplement c'est ajusté donc tu vas pouvoir ajuster et ça tu vas le voir directement dans la suite ça va te permettre à la fois d'ajuster ton macro plan et à la fois d'ajuster ton suivi et tes actions au quotidien et à partir de là ce que ça va faire c'est que ça va créer une dynamique vertueuse où tu vas couler de plus en plus au plan et tu vas aussi avoir un système assez apprenant savoir ce qui est faisable pas faisable et donc c'est pour ça qu'il faut que je te définisse un petit peu ce qu'il y a dans un sprint rapidement donc ce qu'il y a dans un sprint rapidement c'est en gros donc là si tu vois tu es à une échelle de 15 jours pas de 15 jours mais de 2 semaines donc ça fait 2 fois 5 jours ce que tu vas avoir tout simplement c'est un découpage de 2 fois 5 jours d'accord et donc semaine 1 semaine 2 on va dire et le premier jour que tu vas faire tout simplement ce qu'on appelle un sprint un sprint planning tu vas juste planifier à court terme les actions de ton sprint donc c'est à dire sur les 10 prochains jours et à la fin tu vas simplement faire une revue je le mets en anglais c'est pour la terminologie Scrum et tu vas faire aussi une rétro c'est à dire savoir si vous avez bien fonctionné qu'est ce qui avait été bon ou pas bon et puis après chaque jour tu vas tout simplement exécuter ton planning jour après jour vérifier si ça dérive ou pas et reboucler tout simplement et si tu fais ça mécaniquement tous les mois tu vas à la fois avancer sur tes objectifs et à la fois toutes les semaines et aussi tous les jours et ça va créer cette dynamique qui est très très vertueuse de la méthode Scrum donc je te mette un petit peu trop maintenant ce que j'aimerais partager avec toi c'est que c'est pas le problème c'est pas d'avoir cette dynamique là ce qui est plus difficile c'est maintenant c'est de l'appliquer c'est pas très compliqué il faut un peu de discipline mais si tu te fixes un point tous les jours à heure constante dans un lieu constant ça devrait être faisable l'idée c'est de l'ancrer dans une habitude comme d'habitude si tu sais si tu me suis depuis un moment de point de vue habitude il suffit de se raccrocher à une habitude quotidienne pour installer une nouvelle habitude maintenant au delà de ça ce qu'il va falloir que tu fasses simplement c'est de te dégager du travail quotidien parce que il y a un risque je te le cache pas c'est que si tu as un boulot dans un bureau comme moi le problème c'est que souvent on se fait déborder de toutes parts soit par les urgences soit par le quotidien soit par le chaos de tout ce qui peut arriver naturellement et on perd le cap de notre plan de l'année et donc il faut en permanence être capable de revenir et c'est pour ça que je te propose cette méthode là pour que évidemment il y a des semaines où tu n'agiras pas du tout sur ton plan tu seras juste en mode réaction mais il faut être capable de revenir à ce mode là et pour ça il y a seulement deux axes possibles le premier axe est d'être plus efficace au quotidien sur les tâches quotidiennes donc ça je vais te montrer un moyen de le faire dans les prochaines slides le deuxième moyen c'est effectivement ce travail de fond d'utiliser cette méthode PEA qui forcément va t'aider à exécuter à faire le plan et il y a un troisième point quand même c'est que c'est bien d'avoir un plan mais il vaut mieux avoir un bon plan c'est à dire que si tu es capable d'exécuter un plan c'est parfait par contre le problème c'est si le plan est mauvais forcément tu vas exécuter parfaitement quelque chose qui est mauvais donc tu ne vas pas non plus bien réussir donc ce que je vais te proposer maintenant c'est deux trois axes de réflexion sur ce sujet là donc je me répète un peu mais en gros le risque majeur c'est en gros c'est que tu as ton travail quotidien c'est ce que j'appelle moi tout ce qui est quotidien d'accord les urgences etc etc et parce que moi j'appelle le travail de fond qui est plus petit mais qui est le seul qui compte quoi c'est à dire que là c'est le 20 et là c'est le 80 donc pardon là c'est 80% du temps et là c'est 20% du temps par contre ici c'est 20% des résultats et ici c'est 80% du résultat donc c'est le fameux 80-20 20-80 et le problème c'est que si comme moi tu travailles dans un bureau souvent notre temps il se répartit un petit peu comme ça d'accord c'est à dire que notre temps à nous en fait il est il se fait bouffer par le travail quotidien et en plus les emails enfin tout ce qu'on connaît fait que notre sphère de temps elle est en permanence ramenée vers notre travail quotidien et donc le travail de fonds qui paye en fait on a plus le temps de le faire et le problème de ça c'est que tu vois bien que c'est une dynamique qui n'est pas du tout vertueuse et l'idée c'est qu'il n'y a pas 36 axes pour pouvoir se sortir de là il y en a deux il y en a deux axes le premier c'est évidemment d'être plus efficace d'augmenter ta productivité sur le sur la partie quotidienne ok donc c'est cette partie là là ici ici tu vas devoir être plus efficace et le deuxième c'est de définir une bonne stratégie c'est à dire une stratégie gagnante parce que si effectivement tu fais un travail de fonds tu as un plan qui est pas bon bah tu vas tu vas exécuter quelque chose qui est qui va pas le faire quoi donc moi ce que je te propose c'est simplement de regarder en description de la vidéo que je viens de tourner puisque j'ai créé des deux formations pour t'aider à être à la fois plus efficace et pour tacler plus rapidement ton travail quotidien donc il n'y a plus évidemment toutes les formations il y a des petits bouts là dedans mais il y a quand même certaines formations qui sont très axées là dessus que ce soit sur la gestion des emails ou sur la gestion du temps la dernière que j'ai créé et ensuite il y a aussi une formation que j'ai créé sur un jour pour bâtir une stratégie gagnante pour les 12 prochains mois donc là c'est pareil il y a des outils un petit peu plus avancés qui vont te permettre tout simplement de sur une liste d'étapes simples pas à pas et qui vont te permettre voilà de d'améliorer ces deux axes et du coup de contribuer à ton succès et les projets que tu définis dans l'année tu puisses les exécuter et être fier de toi à la fin de l'année même tout au long de l'année parce que tu sauras non seulement que tu es capable de reprendre le cap sur tout ce qui te bouscule au quotidien et c'est un peu comme un bateau tu as un cap tu as une direction et régulièrement tu reprends ta direction même si des fois il y a des tempêtes même s'il y a des courants contraires même s'il y a du vent contraire tu as ton cap et tu sais y revenir régulièrement de manière à toujours aller dans la direction que tu as choisi et cesser de te laisser malmener au gré du quotidien et de subir en permanence donc voilà ce que je te recommande de faire évidemment c'est d'utiliser cette méthode PEA et puis de bien penser aux deux axes d'améliorer efficacité sur le quotidien pour pouvoir te consacrer plus sur le travail de fond celui qui paye en fait il n'y a pas de secret c'est celui qui paye c'est 80% des résultats et ce travail là évidemment il faut le faire intelligemment c'est à dire il faut le faire sur des bonnes bases parce que comme tu n'as pas beaucoup de temps ici autant que ce temps là il soit extrêmement efficace et donc voilà il faut que tu aies plus de temps et que tu aies une stratégie efficace et c'est pour ça que j'ai fait des formations sur ce sujet là qui vont t'aider donc je te laisse regarder ça en description et puis je te remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'ici n'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu comme format et puis je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou tout simplement de suite derrière dans l'une des formations merci à plus ciao